Un nouveau film Alien, un nouveau film Mad Max, un nouveau film Beetlejuice... Un conflit avec la Russie. Non mais on est vraiment dans les années 80. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On a les premières images du nouveau film Alien. Nouveau réalisateur, nouvelle DA, nouveau survivant et nouvelle extraterrestre qui fait à Grou Grou. Alors, est-ce que ça fait envie ou pas du tout ? A côté de ça, Margot Robbie continue dans le petit jeu des licences et veut participer à l'adaptation au cinéma d'un jeu vidéo bien célèbre, les Sims. Bon dieu, Jésus-Marie-Joseph, pour quoi faire ? Dans la version audio, je vous expliquerai pourquoi mon idée de changement d'heure était une énorme connerie. Et dans la version vidéo, les trailers sympas à ne pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de copies de stars dans un monde virtuel. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qu'ils la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux plateformes, que ce soit sur YouTube, en mettant la cloche, en cliquant sur s'abonner et tout ce genre de joyeuse-té, ou aussi en podcast, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes, et même toutes les autres plateformes qui existent dans le monde. Le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7 heures du matin. Oui, 7 heures du matin, partout à 7 heures du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. C'est assez régulier que je me plaigne des suites de licences en book, que je dise oh là là, il y en a marre d'avoir toujours les mêmes films, ce serait bien au bout d'un moment de proposer quelque chose d'un peu original, s'il vous plaît. Mais il y a un circuit dans lequel les licences, ça me dérange moins. Et c'est le cas du cinéma d'horreur. Parce qu'à la différence des autres genres, il y a quand même une idée dans le cinéma d'horreur, quand on prend une licence, d'avoir une licence autour d'un personnage et que ce personnage vive de nouvelles aventures. Qu'à chaque fois on le mette dans un nouveau film face à de nouvelles personnes, peut-être parfois face à un nouveau genre en lui-même, et qu'on découvre qu'est-ce que ce personnage va faire à l'intérieur. Je veux dire, tu prends des gars comme Freddy, comme Michael Myers, comme Jason Voorhees, à chaque film tu te dis ok, c'est quoi le nouveau contexte ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Qu'est-ce qui va se produire ? Ok, d'accord, ils vont tuer tout le monde, mais qu'est-ce qui va les pousser à vouloir à un moment charcler dans le tas ? Et il y a une licence auquel ce principe-là s'est appliqué encore mieux que sur toutes les autres, c'est la saga Alien. Et je vais même aller un peu plus loin, je crois qu'il y a aucun film Alien que j'aime pas. Parce que dans le premier, Tonton Ridley Scott, il pose les bases, il veut te faire son huis clos dans l'espace avec Ripley qui court en culottes partout, et attention, parce qu'il y a un gros machin chouette de l'espace qui veut croquer ton cul. Et évidemment, j'aime beaucoup le premier film, que ce soit pour son ambiance qui est assez planante et même assez brutale par instants, que ce soit le travail de Giger aussi sur la créature, mais aussi sur les décors qui sont très impressionnants. Non vraiment, j'aime énormément le premier film. Puis arrive le 2, et on change de réel. C'est James Cameron qui prend les manettes. Et évidemment en arrivant, il te met toute une ambiance beaucoup plus military porn. Voilà, le but c'est d'avoir de l'action au centre du récit. Et c'est génial, Aliens. Vraiment c'est génial. De toute manière, James Cameron n'a jamais fait un mauvais film. Puis il y a Alien 3 de David Fincher, déjà vachement moins aimé que les deux précédents. Et plus j'y réfléchis, plus je me demande si Alien 3 n'est pas mon préféré de la saga. Eh oui, tu dis ça pour faire le malin et pas avoir le même avis que tout le monde ! Non, je dis ça parce que Alien 3, c'est quand même assez incroyable. On sait tous que David Fincher a renié le film qui s'est fait baiser par les prods. Ok d'accord, mais cette idée de planète prison sous fond religieux assez étrange, avec cette replay au crâne rasé qui va devoir combattre des aliens dans une ambiance beaucoup plus poisseuse qu'à l'habitude. Non, vraiment j'aime beaucoup Alien 3. Le vrai mal aimé dans le canon original, c'est surtout le quatrième, celui réalisé par Jean-Pierre Genet. Mais encore une fois, je me dis que si t'aimes le travail de Jean-Pierre Genet, tu devrais plutôt apprécier ce quatrième Alien. C'est peut-être celui qui a le moins bien vieilli, peut-être dans un certain sens. C'est celui qui a une des personnalités les plus tranchées, avec son côté assez radical esthétique années 90 du fin fond des tiroirs. Mais en vrai, plus j'y repense, plus j'ai envie de revoir le quatrième Alien. Ensuite, bon, il y a eu les deux films Alien vs Predator, des films que je n'ai pas vu, tout simplement parce que je suis allergique à la mention réalisée par Paul W.S. Anderson. Vraiment, tu me proposes un film de ce gars-là ou une projection IMAX d'une vasectomie. Mon choix est très vite fait. Puis, il y a le retour de Ridley Scott avec Prometheus puis Alien Covenant, des films que certains sur internet adorent détester parce qu'un youtubeur vous a dit j'ai raison et vous avez tort, c'est tout pourri. Alors qu'en vrai, j'aime beaucoup perso. Ridley Scott post-2010, c'est un peu qui tout double en fait. Il faut adhérer au délire discours pseudo-philosophique et vision apocalyptique gigantesque. Mais ça me parle, ça me parle et ça m'intéresse. Je trouve ça cruel, je trouve ça violent, je trouve ça regorge d'idées. Non, je trouve qu'on a été vraiment extrêmement dur avec ces films-là. Mon seul reproche à la limite, ce serait que ça me fait un peu l'effet Mission Impossible. Vous voyez, ce que j'aimais à la base dans Mission Impossible, c'était l'idée qu'on changeait de réalisateur à chaque film et que du coup, à chaque long métrage, il y avait une nouvelle approche, une nouvelle ambition, une nouvelle manière de présenter la licence. Et là, au bout d'un moment, t'as un type qui s'est installé et qui a commencé à faire tout le temps les mêmes formules. Et c'est un peu ce que je reprochais à ces deux films en question. Si vous voulez de la nouveauté, vous inquiétez pas, elle arrive. On a longtemps cru à un nouveau film Alien qui aurait le retour de Ripley et qui serait réalisé par le papa de District 9, Neil Blomkamp. Le truc, c'est que le film est tombé à l'eau parce que t'as eu le rachat de la Fox par Disney et aussi tonton Ridley Scott qui a dit « j'ai envie d'en faire un troisième ». Mais ensuite, a été annoncé un projet qui serait chapeauté par le réalisateur Fede Alvarez. Un projet qui était prévu pour la plateforme Hulu appartenant à Disney et qui au final a été annoncé pour une sortie dans les salles de cinéma. Et ce film s'appelle Alien Romulus. Et on a les premières images. Bon, avant de commenter ça, il faut déjà dire un mot sur le type qui a fait ces images et qui s'appelle donc Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est un réalisateur uruguayen qui s'est fait connaître dans le monde des courts-métrages, mais surtout par son premier long qui était une reprise d'Evil Dead en 2013. On parle que de films mal aimés aujourd'hui, j'adore le Evil Dead de 2013. C'est super inventif, c'est ultra violent, ça fait dix ans que je défense ce film, je vais continuer à le défendre, je vais pas m'arrêter. Parce que oui, effectivement, c'est moins goofy que Evil Dead 2 et Evil Dead 3, mais l'idée de retourner à la source de cette histoire et en plus de la traiter avec un certain premier degré, j'ai trouvé ça assez pertinent. Ensuite, il a fait Don't Brief, cette fois-ci sur une histoire originale avec des cambrioleurs qui débarquent chez un vieux monsieur aveugle inoffensif qui n'est pas si inoffensif que ça. Et je me rappelle de ma première découverte du film, à quel point j'étais choqué par le dernier acte, à quel point ce dernier acte était hardcore. Et puis encore une fois, il y avait plein d'idées que ce soit dans la réalisation avec ses plans séquences à travers les murs, des idées d'écriture. Non, je suis juste très triste en fait que Don't Brief 2 soit aussi nul à chier comparé au premier. Et enfin, il a fait un troisième film qui s'appelle Millenium 2, en fait qui est la suite du Millenium de David Fincher et je vais pas commenter celui-là parce que je l'ai pas vu. Mais vous comprenez donc à ma description que c'est à la fois petit 1, un type que j'aime bien, petit 2, un mec qui a déjà réussi à reprendre de la licence connue pour la renouveler tout en lui rendant hommage et petit 3, un mec qui sait travailler sur le huis clos. Donc évidemment que c'était la meilleure personne pour faire un film Alien. Qui plus est, c'est encore un film qui décide de retourner à la source puisque Alien Romulus, d'après ce qui a été annoncé, se déroule entre le premier film et le deuxième film. Et d'après les images qu'on a pu voir, qu'est-ce que j'ai hâte. Alors on le sait, on ne juge pas la qualité d'un film à un court teaser, surtout celui-là, il dure à peine une minute. On peut juste regarder les images et dire est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que ça m'intéresse pas ? Et perso, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je sais quelle violence est capable de développer Fede Alvarez au cinéma. Et quand je vois ce caisson rempli de sang au début, je m'attends à un film Alien qui sera particulièrement brutal. Parce que quand je parle de brutalité, je vois aussi la manière qu'il a de représenter dans le trailer les facehuggers qui ont l'air d'être devenus une sorte de foule d'araignées poursuivant les protagonistes dans les couloirs. D'ailleurs c'est intéressant dans le trailer de montrer si peu l'Alien et d'au contraire se concentrer sur les facehuggers. C'est pas la même chose que de représenter les petites bébêtes que la grosse bébête. Et puis surtout je m'interroge sur l'utilisation des CGI dans le film. Parce que oui évidemment les facehuggers sont en CGI, mais quand on parle de la saga Alien, on se repose quand même sur des animatroniques, sur des costumes. Je suis intrigué par la manière dont il va avoir à gérer justement la partie CGI et la partie beaucoup plus effets physiques. Parce qu'il y a du teasing en interview autour de tout ça. T'as la comédienne Isabella Merced, elle a raconté au Hollywood Reporter qu'il y avait une scène si violente que même les gens sur le tournage évitaient de regarder. Ça veut dire que même sur le tournage c'était choquant, ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'effets pratiques. Le réalisateur en a parlé dans l'article aussi je crois, il parle d'animatronique partout et d'une politique avec le moins de fond vert possible. Et tiens d'ailleurs, on parle de casting, mais au casting il y a Isabella Merced, mais aussi Kayliss Penny. Kayliss Penny qui est en train de démarrer mais en flèche. C'est-à-dire que là elle vient de faire Priscillia, elle va faire ensuite Civil War d'Alex Garland qui sort dans un mois et ensuite le Alien, elle a un début de carrière qui est extraordinaire. Et d'ailleurs il faut dire aussi que sur Alien Romulus, Ridley Scott est resté producteur. Et alors d'après ce qu'il se raconte, c'est peut-être du bullshit mais je trouve ça assez joli comme anecdote, quand Alvarez lui a montré la première version du film, il aurait déclaré, je cite, Ouais, on peut difficilement faire plus clair que ça. Pareil que James Cameron a vu le film aussi et qu'il a adoré. Non mais les planètes salines, je vous dis. Et d'ailleurs Fede Alvarez a déclaré dans le Hollywood Reporter, d'ailleurs je vous cite beaucoup l'article du Hollywood Reporter, je l'ai mis dans la description de l'émission si ça vous intéresse, Fede Alvarez a dit qu'il avait essayé d'inclure tous les films de la saga Alien à l'intérieur de celui-ci. Qu'on comprenne que ce film-là a des ramifications qui tendent vers tous les autres films d'Alien à Alien Covenant. Ça va être un festival de petits easter eggs complètement cons mais j'ai hâte de voir ça. Donc oui, je vous dis j'ai hâte mais qu'est-ce que je peux dire de plus que ça ? J'ai hâte. Évidemment j'ai très très hâte de voir Alien Romulus. J'ai le sentiment ici à l'inverse de celui que j'avais pendant les premiers teasings de The Exorcist Believer, le projet qui avait été repris par Blumhouse et où tu sentais qu'il s'est mis beaucoup de pognon sur la table, il fallait se dépêcher, il fallait absolument que le film soit rentable. Non, là je vois des gens passionnés, talentueux, qui prennent le projet à bras le corps, qui à la base devaient se cantonner à la case Hulu et au final le film est tellement impressionnant qu'ils se disaient « ok, non, on va plutôt le balancer en salle, pardon ». Ouais, c'est intriguant, c'est très intriguant. Maintenant, il faut attendre jusqu'au 16 août. Ça va être long. Ça va être très 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 long. Ouais, alors pour ce qui va suivre, vous reprenez tout ce que je viens de dire sur les licences et vous le tournez dans l'autre sens. Vous allez comprendre. Il est peu dire que Margot Robbie a marqué l'année 2023 en interprétant le rôle de Barbie dans le film de Greta Gerwig. Un film sur lequel j'ai mon avis mais c'est pas le sujet ici. C'est sympa sans plus et je trouve ça hyper cynique. Ouais, bon j'ai pas pu m'en empêcher. Et quitte à parler de cynisme, il faut voir les films que Mattel a annoncé ensuite parce qu'ils se sont pas dit « Oh, qu'est-ce qui a marché dans Barbie ? Ne serait-ce pas cette parabole féministe qui a intéressé le public ? » Non, ce qu'ils se sont dit c'est « Les gens adorent les jouets ! Du coup, on va faire plein de films avec plein de jouets ! Du coup, vas-y qu'on t'annonce un film Uno, un film Hot Wheels, un film Polly Pocket. Il y en a 14 des projets de ce genre, c'est un délire. Mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est ça le cynisme hollywoodien. Et quitte à prolonger dans le cynisme, il y a des gens qui se sont dit « Hé, Barbie, c'était un truc pour les meufs et ça a bien marché ? Qu'est-ce qu'elles aiment d'autre les meufs ? Elles aiment les Sims ! Allez, on fait un film sur les Sims ! Les Sims, oh là là, mais il n'y a rien qui va dans cette émission. On fait un film sur les Sims, voilà ce qu'ils ont dit. Je suis désolé, je me suis mis dans la peau des exécutifs de studio, je suis devenu une merde instantanément, c'était horrible. Un film Les Sims est donc en préparation et ce sera la première réalisation de la réalisatrice Kate Aaron, alors qu'elle a surtout officié à la base dans la série télé. Elle avait réalisé plusieurs épisodes de la série Sex Education, mais surtout l'intégralité de la saison 1 de Loki. C'était Chambay, la première saison de Loki. J'ai toujours pas terminé la 2, mon dieu, j'ai vu que le premier épisode, c'est vous dire. Et je citais Margot Robbie parce qu'on cite beaucoup son nom dans les annonces du film Les Sims, sauf que c'est pas vraiment son nom qu'il faudrait citer, mais plutôt celui de sa boîte de production. Oui, parce que Margot Robbie, elle a une boîte de production qui s'appelle Lucky Charm, probablement une référence au céréales Lucky Charm, et qui a à la base été créée pour qu'elle puisse avoir un plus grand contrôle créatif dans les films dans lesquels elle allait jouer. C'est pas la première et pas la dernière à faire ça. C'est pour ça que cette boîte a participé à bon nombre de films dans lesquels elle a joué pour éviter que ce soit des exécutifs de studio qui s'occupent de son image et qu'elle puisse un peu mieux gérer le truc. Dans les films qu'on produit sa boîte, il y a notamment Itonia, il y a Birds of Prey et plus récemment Barbie. Mais la boîte de production en question s'est aussi développée autour de films mettant en avant un point de vue féminin, que ce soit au niveau des protagonistes quand ils ont produit le film L'Etrangleur de Boston, et aussi autour des réalisatrices, notamment les deux films d'Emerald Fennell, que ce soit Promising Young Woman ou Salt Burn, ont été produits par Lucky Charm. Le prochain Yorgos Lantimos aussi. Ou la série Netflix Made. J'ai pas vu, je sais même pas ce que c'est. Et du coup on cite beaucoup Margot Robbie parce que c'est sa boîte de production qui va gérer une partie du film. Mais c'est une coproduction avec une autre boîte qui s'appelle Vertigo Entertainment. Une boîte dont je pige pas du tout la ligne édito parce que bon alors à la base ils font 90% de cinéma horrifique. C'est eux qui ont fait notamment ça le clown, qu'on fait The Grudge, qu'on fait récemment Barbarian. Et parfois ils font des trucs comme comme Lego Movie. Voilà, c'est à dire que c'est eux aussi qui gèrent bientôt le film Minecraft avec Jason Momoa et Jack Black. Il y a un film Minecraft avec Jason Momoa et Jack Black déjà ça veut rien dire. C'est donc une association de talent qui en même temps m'étonne mais aussi a du sens parce que d'un côté il y a Margot Robbie pour la question du point de vue féminin et ensuite il y a Vertigo Entertainment pour tout le côté justement on sait travailler des licences connues notamment des licences de jeux vidéo ou de jeux tout court que ce soit Lego, Minecraft, on sait adapter ça au cinéma. Mais maintenant qu'est ce que ça va donner niveau film ? J'en ai aucune foutre idée. En vrai on a zéro pitch, on en est encore à l'étape de l'écriture. Mais tiens, qu'est-ce que ça donnerait moi si j'écrivais un film Les Sims ? Tiens, on va essayer de réfléchir en tant qu'exec de studio. Je pense pas que je ferais un truc comme Barbie avec un personnage des Sims qui se retrouve dans la vraie vie parce que ça serait quand même un peu cramé vu que c'était l'histoire de Barbie. Non, je ferais plus un truc je pense à la Truman Show. Soit c'est un Sims qui du jour au lendemain va se rendre compte qu'il a un Sims, que sa vie est contrôlée et du coup va vouloir s'échapper du monde du jeu vidéo. Soit alors ça va être l'inverse. C'est un humain qui va se retrouver téléporté dans le jeu des Sims et qui va devoir essayer de s'en sortir alors qu'un joueur essaye de le contrôler. Mais je pense qu'on va pas mal tourner autour de cette idée de échapper au contrôle du joueur. Tu saupoudres tout ça d'une petite parabole sociétale du style, oui dans le monde des Sims on en a rien à foutre de tel ou tel sujet mais on est quand même enfermé dans un système où il faut acheter des trucs, le monde capitaliste. Tu fous quelques easter eggs, genre un personnage qui arrive pas à sortir de la piscine parce qu'il y a pas d'échelle ou un personnage qui se retrouve entre quatre murs sans avoir de porte. Et voilà, t'as un film sur les Sims. Merci, bonsoir. Je défendais tout à l'heure un peu les licences dans le système horrifique mais là je peux pas m'empêcher de voir déjà le placement marketing du bordel, le fait que ça va être vendu en mode « Regardez, c'est le nouveau film pour les meufs ». Faut pas présager du truc sans l'avoir vu mais déjà, appeler l'héroïne de Barbie pour produire le film, je peux pas empêcher de me dire que ça va servir surtout à avoir un carton dans le trailer super racoleur avec marqué « PAR LES PRODUCTEURS DE BARBIE », histoire que le succès de l'un permette de surfer et d'avoir un succès sur l'autre. Après, comme je disais, le film est en cours d'écriture, il y a encore le temps même que le projet ne se fasse absolument pas. Si on voit le film, ce sera pas avant fin 2025 voire mi-2026. Je crois que je suis déjà saoulé par les effets d'annonce qu'on va avoir autour de ce film. C'est devenu tellement grossier la manière dont c'est fait, je trouve ça insupportable. Ça se trouve, ça se trouve, ce sera un film ultra dramatique sur des êtres humains à qui on a enlevé la liberté de leurs propres actions et qu'on a enfermé dans un monde giga libéral où le but suprême de ta vie, c'est d'acheter un nouveau meuble. Imaginez que ce soit ça. Ce serait extraordinaire. Mais pour être honnête, j'en doute un peu. Hey, si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, j'explique aux gens en détail pourquoi mon idée de changer d'heure l'émission, c'était une grosse connerie. Puis je fais de l'introspection aussi sur ce qu'est-ce qu'on pourra proposer dans le futur de l'émission. N'hésitez pas à l'écouter. Mais nous, de notre côté, on va parler des trailers qui sont sortis cette semaine et mon dieu, celui-là, il était attendu et mon retour dessus va peut-être pas particulièrement vous plaire. Beetlejuice, Beetlejuice. Anecdote, le trailer a pop 15 minutes avant que je tourne. Non mais vraiment, en termes de timing, on ne pouvait pas faire mieux. Beetlejuice, Beetlejuice est donc la suite du premier Beetlejuice de Tim Burton, sorti en 1988. Oui, le premier Beetlejuice a 36 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Toujours avec Tim Burton à la barre, on y suit donc encore Lydia et Beetlejuice, mais aussi la fille de Lydia, interprétée par Jenna Ortega. Et ils vont tous réunis pour faire des nouvelles aventures. Et puis, le casting a aussi grandi. C'est-à-dire que, comme d'habitude déjà, Tim Burton a casté sa femme, sa nouvelle femme, parce que cette fois-ci, c'est Monica Bellucci. Mais il y aura aussi Justin Terroux en mari de Lydia ou encore Willem Defoe en policier, venu de l'au-delà. Et je vais me répéter, j'avais sorti un gros truc sur la chaîne il y a quelques années qui s'appelait Tim Burton est mort pour expliquer pourquoi il m'avait perdu ces dernières années. Mais ce trailer ne fait que confirmer mon sentiment, à savoir que je trouve que le numérique a tué l'imagerie de Tim Burton. Je trouve que sa patine graphique en a sérieusement pati, quoi. Il a dit que dans le film, il y aurait des animatroniques, qu'il n'y aurait pas énormément de CGI, mais en fait, ce n'est même pas tant la question. C'est juste que depuis qu'il est passé de la pellicule au numérique, je trouve que son cinéma a perdu de son côté palpable, de ce côté univers dans lequel tu as envie de plonger. Je trouve ça faux quand je regarde l'image. Je trouve ça désuet. Je trouve ça déjà vu ailleurs. Ça a perdu de sa singularité. Et là, les premières images de Beetlejuice, je les trouve tristement banales. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. J'irai le voir de toute manière. C'est juste que j'ai l'impression de voir un tour de magie dont je connais le truc. Et du coup, il n'y a plus d'effet waouh quand je regarde les images. Beetlejuice, Beetlejuice, ça va sortir dans une sortie mondiale début septembre, le 4 en France exactement. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je vous parlais de tour de magie et celui-ci a l'air particulièrement rincé. Allez, on va essayer d'alterner entre gros blockbuster et plus petit film. Et le plus petit film dont il faut que je vous parle, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit mais quelle révélation. J'ai tellement envie de voir ça. Ça s'appelle In Violent Nature. Quelle surprise cette bande-annonce. Putain, mais quelle surprise. J'ai tellement envie de voir ce film. In Violent Nature, dans la nature violente, c'est le premier long-métrage du réalisateur canadien Chris Nash qui a un high concept absolument brillant. C'est un slasher qui va suivre un tueur muet décimé des jeunes. Sauf qu'au lieu d'être du point de vue des jeunes qui vont se faire trucider, on va être entièrement du point de vue du tueur en question. Et donc on va le suivre, tout le film, silencieux, se balader dans la forêt, repérer ses victimes, tuer ses victimes et passer à la suivante, etc. Donc le réalisateur va imposer au spectateur un rythme lent, un rythme planant. Il a même dit que ce serait que des longs plans, qu'il n'y avait pas de musique. Il a cité ses inspirations, il a dit Gus Van Sant et Terrence Malick. Non mais voilà, non mais déjà, cette radicalité-là, je l'adore. Typiquement le genre de film hypnotisant que je vais adorer comme l'année dernière en termes de cinéma d'horreur du genre. Il y avait eu Skin Amarink, que j'avais adoré aussi, et qui était sorti, comme ce film-là, sur la plateforme de streaming dédiée au cinéma d'horreur aux US qui s'appelle Shudder. Vraiment, c'est rentré instantanément dans mes plus grosses hypes, ça va avoir une courte sortie au cinéma aux US fin mai, le 31 exactement. Par contre, si vous voulez une date pour la France, ouais, bon bah vous allez attendre un petit moment, je suis désolé. On retourne dans les gros blockbusters, on part du côté de Netflix pour un film que, oh là là, qu'est-ce qu'on a hâte de le voir. Rebel Moon, partie 2. Bon, hé, ça peut pas être pire que le 1. Ouais, je m'étais fait embrouiller il y a quelques mois quand j'avais dit que la première partie était sacrément naze et je m'étais pris des commentaires pour dire « Attends de voir la Director's Cut de 6h ! » Non mais c'est bon, ça va, je me suis déjà tapé un épilogue de 2h, ça va, merci Snyder. C'était mal monté en plus. Non mais en plus, moi je suis un fan de Snyder à la base, mais oh mais quel enfer ! Mais là, le trailer de la deuxième partie me rassure en quelque sorte parce que je me dis « Ok, pendant la première partie, ils ont formé l'équipe de combattants, maintenant ils l'ont. » Toute la deuxième a l'air de s'annoncer comme étant juste 2h de combat dans un décor unique, à savoir la planète de départ. Pourquoi pas dans ce cas ? Peut-être que ça va recentrer un peu le récit. Franchement, si c'est full action débile pendant 2h dans un lieu unique, ça peut être sympa, ça va être très esthétique, ça va être rigolo. Ce sera pas profond, c'est sûr, mais ça peut être marrant pendant 2h, ça peut fonctionner. C'est juste qu'encore une fois, les bases mêmes de l'histoire, elles sont pas bien solides quoi. Il faudrait que je revoie le premier quand même, faudrait que je leur donne une chance, mais j'ai pas envie. Ça avait été tellement une douleur la première fois, qu'est-ce que je me suis ennuyé, mon dieu. On aura la réponse très bientôt concernant cette partie 2 parce qu'elle sort dans moins d'un mois. Oui, la partie 2 débarque sur Netflix le 19 avril, et bien entendu, on en parlera dans l'émission. Ah, alors j'avais dit qu'on alterné gros film, petit film, mais non, en fait le dernier c'est encore un gros film, c'est pas grave, on adore ça. Furiosa. Bon, là ça y est, avec ce trailer, faut choisir un camp, et moi j'ai choisi. D'un côté, on va avoir les haters, qui vont dire « les images sont moches, les CGI sont pourris, ça a l'air vachement moins bien que Mad Max for Heroes, j'en ai rien à foutre, c'est surcoté votre truc ». Et de l'autre côté, va y avoir des gens comme moi, qui adorent les images qu'ils voient dans ce trailer. Parce que oui, c'est graphiquement étrange, ça a l'air hors du réel, c'est même presque cartoon dans la patine, mais c'est ce qui m'intéresse justement, de ne pas avoir des images que j'ai déjà vues ailleurs, de ne pas avoir des images un peu convenues. Ce film m'intéresse parce qu'il a l'air justement d'être too much, de ne pas tomber dans le conventionnel. On se plaint tout le temps que tous les films se ressemblent en ce moment, la particularité de Furiosa, une chose est sûre, il ne ressemble pas au reste. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs, quand je regarde le trailer de Furiosa. Ou en tout cas, j'ai plutôt l'impression d'en voir le prolongement de Mad Max for Heroes, qui était un putain de chef d'oeuvre. Du coup, bah let's go, let's go ! Non mais comme je dis, on se plaint tout le temps de voir toujours les mêmes films, et quand soudainement il y a une proposition un peu à côté, ça gueule, ça se plaint, ça dit que c'est laid, laissez-vous tenter, essayez ! De toute manière, on ne va pas attendre très longtemps pour le voir, parce qu'il a été annoncé qu'il sera diffusé à Cannes en avant-première mondiale le 15 mai, et il va sortir la semaine d'après partout dans le monde. Et je serai là. Oh oui oui oui, je serai là. Bref, c'était les trailers sympas, à ne pas rater cette semaine, il y en aura plein d'autres j'imagine la semaine prochaine, et pour l'heure, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis, eh, vous avez une question sur l'actualité, et si vous en avez une, eh ben je la sélectionne, et vous avez moyen de passer dans l'émission ensuite. Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple, et aujourd'hui la question nous vient de Célian Abin, qui demande « Aaron Taylor Johnson en 007, retour au James Bond originel pour éviter la polémique ou choix artistique ? » Bah déjà rien du tout, parce que pas Aaron Taylor Johnson. Je me permets de prendre cette question aujourd'hui dans l'émission, parce qu'elle m'a été posée énormément pour l'émission de mercredi, et j'avais refusé d'y répondre à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ça ressemblait à une rumeur, il y avait des trucs en mode « il aurait été proposé à Aaron Taylor Johnson de participer au film », je me suis dit « ok, attendons un peu, on va voir ce qui se passe », et 24 heures après, il s'est passé ce qui devait se passer, la rumeur a été démentie. Et je suis désolé, sur ça j'ai eu le nez creux. Qu'est-ce qu'on a eu autour de cette histoire à la base ? Ce qu'on a eu, c'est une rumeur qui est partie du tabloïd britannique The Sun, qui a dit qu'Aaron Taylor Johnson, on lui aurait proposé un contrat concernant James Bond, et du coup, il n'avait plus qu'à signer, relire le truc, et ça y est, on était parti pour une nouvelle franchise de films avec un nouveau comédien, etc. Sauf que c'était une rumeur, avec des sources proches du dossier, pas si proches, et qu'au final, Variety a démenti le truc en disant que, bah en fait, on ne lui a rien proposé du tout à Aaron Taylor Johnson. Et alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être peut-être le prochain James Bond. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et en vrai, le choix serait bon, parce que c'est un excellent comédien, le type est marrant, il peut vraiment se fondre dans le rôle, et si on regarde même niveau âge, il a plus ou moins exactement le même âge que Daniel Craig quand il a fait Casino Royale. Mais après, est-ce que ça arrivera ? On n'en sait rien. C'est la difficulté des rumeurs constantes dans le cinéma, surtout quand on gère de la news. Il faut réagir tout de suite à chaud, il ne faut pas réfléchir. Vite, il y a une news qui tombe, il faut réagir, il faut donner son avis, vite, 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 on ne réfléchit pas, on réagit. Le problème, c'est que réagir à une rumeur sans attendre la confirmation de quoi que ce soit, bien souvent, ça consiste à réagir sur du vent. Je ne dis pas que je ne le fais pas des fois, et je sais que je suis chiant quand je raconte tout ça, mais je pense que de temps en temps, il faut essayer d'avoir un principe de précaution sur ce genre de sujet. Là, ce n'est pas un sujet grave, mais c'est juste que dans les actualités qu'on a en ce moment, qui sont quand même assez complexes avec des sujets un peu lourds, essayer de prendre du recul et pas toujours réagir à chaud, c'est peut-être mieux. Et au-delà de ça, pour répondre à la question qui m'a été posée, polémique ou choix artistique, c'est quoi le sous-texte de la question ? C'est quoi le sous-texte de cette question ? C'est « Oh là là, ça aurait été la polémique si James Bond y était noir ? » Non, parce qu'il faut dire les termes, c'est ça la possible polémique. La possible polémique, ça aurait été que, comme beaucoup de gens le réclament, on annonce quelqu'un comme Idris Elba, voilà Idris Elba qui avait été une grosse rumeur pour être James Bond, et que soudainement, ça parte en clash parce que « Quoi ? Un James Bond noir ? C'est encore la faute des wokistes ? » Sauf que je pense que c'est un faux débat. Il n'y aurait jamais eu une polémique de ce genre-là. Je pense que Barbara Broccoli, qui gère la licence James Bond, oui, elle s'appelle Barbara Broccoli, c'est très marrant. Elle n'a jamais envisagé qu'il y ait un James Bond noir, c'est-à-dire que tu regardes les noms qui circulent en ce moment, c'est Kylian Murphy, c'est Henry Cavill, c'est Aaron Taylor Johnson, ça reste quand même très très blanc tout ça. Et je vais même être plus honnête que ça, je m'en tape un peu de qui va interpréter le nouveau James Bond. C'est-à-dire blanc ou noir ou quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à taper. Parce que de toute manière, dès qu'un nouveau comédien a annoncé dans un rôle, ça gueule. Quoi qu'il arrive, ça gueule. Il suffit de voir à chaque fois ce qu'on a eu avec les Batman, où à chaque fois on disait « Oh là là, non, ce nouveau Batman, ça n'a pas marché ! » Puis on voyait le film et en fait, à chaque fois, le Batman était super. Ben Affleck, les tomberons de merde qu'il a pris sur la gueule, Christian Bale aussi à l'époque. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas le comédien choisi, mais l'équipe qui va l'entourer. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, quand je regarde Skyfall et que je le considère comme un chef-d'oeuvre, et que je regarde Quantum of Solace et que je trouve que c'est une giga merde, je ne pense pas que le responsable dans cette histoire ce soit particulièrement Daniel Craig. Est-ce que vous me suivez ? Moi, ce que j'attends, c'est de savoir qui seront les réals attachés au projet. Qui seront les scénaristes ? Qui sont les gens qui vont développer l'univers de ce nouveau James Bond ? Ça, c'est la partie qui m'intéresse. C'est plus intéressant et c'est plus important que n'importe quel choix pseudo-polémique de comédien qui va jouer ce rôle. Et d'ailleurs, vous voulez un vrai choix polémique ? Faites de James Bond une meuf et prenez Anna D'Hermas. Elle était extraordinaire dans le dernier film James Bond. Voilà, faites Jane Bond, histoire d'emmerder vraiment tous les gens. Prenez Anna D'Hermas, elle a une des meilleures scènes du dernier et allez-y, allez-y à fond. Mais vraiment, franchement, Jane Bond, je suis giga chaud. Franchement, premier degré, je suis giga chaud. Ça emmerderait tellement des gens. En fait, c'est ouf. Je ne veux pas tomber dans les paraboles walkistes débiles ou quoi, mais c'est juste des fois, je me dis « Oh, ça ferait chier du monde. Ce serait marrant. » Après, pour le reste, on attend de voir. De toute manière, le prochain film de James Bond, avant qu'on le voit, ce ne sera probablement pas avant 2027. De l'eau aura coulé sous les ponts d'ici là. « Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite chucarne. » Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, ce n'est pas moi qui parle. Non, un auditeur ou une auditrice a envoyé un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com Et cette personne-là, passe dans l'émission aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui parle, c'est cette personne-là. Si vous voulez passer dans l'émission aussi, envoyez un mail, environ 3 minutes, filmeur récent ou non, vous faites ce que vous voulez. Et l'auditeur du jour a décidé de nous parler d'un film qui fait quand même sacrément écho à des événements qu'on a eus il y a quelques mois dans le monde d'Hollywood. Il s'appelle Romain. Romain, c'est à toi. Salut à tous les fans de Le Cinéma. Aujourd'hui, je suis super excité de plonger dans un film unique et captivant, Le Congrès. Le Congrès, réalisé par Harry Folman en 2013, est une oeuvre fascinante qui défie les conventions du cinéma traditionnel. Folman, cinéaste israélien reconnu pour son film documentaire animé Vals avec Bachir en 2008, avait reçu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Le Congrès suit l'histoire de Robin Wright, jouée par Robin Wright elle-même, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Si vous ne voyez pas qui c'est, elle est régulièrement classée comme une des pires méchantes de films pour son rôle de... Jenny dans Forrest Gump. Oui, oui. Elle incarne son propre rôle dans une version alternative d'elle-même, en star qui, aux yeux des studios, a passé son prime. Dans ce futur dystopique, les acteurs peuvent vendre leurs images numériques à un studio qui les utilise pour créer des personnages virtuels à l'infini. Avec Le Congrès, Folman a une fois de plus repoussé les frontières du cinéma en mêlant prise de vue réelle et animation pour créer une expérience cinématographique totalement immersive. Ils nous plongent dans un monde de réalité virtuelle, où l'identité se fond dans un océan d'illusions, une exploration audacieuse des frontières entre réalité et imagination, entre l'humain et le virtuel. Avec une structure narrative non conventionnelle, Folman nous transporte d'une réalité à l'autre, mêlant prise de vue réelle et animation de manière magistrale. Cette approche laisse le spectateur dans un état de confusion délibéré, nous obligeant à remettre en question ce que nous percevons comme vrai. C'est d'ailleurs ici que le film peut trouver un peu ses limites, avec une narration parfois un peu difficile à décrypter et du symbolisme à tout va. Par contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Harry Folman, c'est d'avoir eu le nez sacrément creux pour un film sorti en 2013. Parce que comment ne pas faire le parallèle avec les débats pendant la grève du cinéma de 2023, quand une des clauses que les studios et les plateformes ne voulaient pas lâcher était d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images de synthèse des acteurs et pouvoir les utiliser par la suite sans présence physique ni consentement obligatoire. Dans le Congrès, on assiste à une version dystopique de cette idée où la technologie a supplanté la réalité, où l'essence même de ce qui fait un être humain est remise en question. Ce parallèle nous invite à réfléchir sur les limites éthiques de la technologie et sur la façon dont elle peut être utilisée pour manipuler et contrôler. Le Congrès nous rappelle que même dans un monde dominé par la technologie, il est essentiel de préserver notre humanité et notre capacité à créer des connexions authentiques. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie de voir le film Le Congrès. Merci à Victor pour bercer mes semaines de ces podcasts et bon film à tous. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. Quelle semaine avons-nous vécu entre les changements d'heure et tout ce genre d'aventure ? Oh, c'était rigolo. On s'est bien amusé. Il est temps maintenant de profiter du week-end et d'aller se reposer, de se rapprocher de ses proches ou de ne rien faire en restant enfermé devant un écran tout le week-end. C'est aussi une possibilité et je vous encourage à la faire parce qu'elle est super. Bref, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.